Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Nous sommes le 23 01 2013 d'Akishir Alors comme prévu Comme promis, comme prévu, comme dû J'ai voulu approfondir un petit peu D'abord traduire cette vidéo YouTube Qui a été proposée par Reis En date du 19 01 2013 Vérité ou mensonge à vous de voir Naturellement, étant Algérien Et concerné par cette histoire Et puis tout ce qui concerne ma patrie Alors je voulais faire part A l'ensemble de nos concitoyens Qui peut-être ne maîtrisent pas Ni l'arabe dialectal, ni l'arabe littéraire Et donc, étant donné que cette vidéo a été enregistrée Totalement en langage dialectal Algérien, entre Algériens Je me devais donc d'abord D'essayer de faire comprendre A ceux qui ne comprennent pas Ce genre de langue C'est Algérien dialectal De comprendre ce qui a été dit Alors, il s'agit d'un premier intervenant Après que le journaliste de Reis Aie, disons, fait les préalables C'est-à-dire l'introduction à cette vidéo Et son contenu Alors, le premier intervenant A été un certain Ahmed Shishen Qui était naïb, un ancien militaire Issu de l'Académie Militaire de Cherchel Formateur de forces spéciales Pour la sécurité militaire Et pour la gendarmerie nationale en Algérie Et ceci avant 1990 Donc, avant les périodes de troubles Qui ont enflammé l'Algérie Et causé la mort de Disait-on, de 100 000 personnes De part et d'autre Une espèce de De trouble qui Qui s'est installé en Algérie Peut-être avec la même Violence et les mêmes conséquences Que ceux qui sont en train de se dérouler En République arabe syrienne Donc, des troubles assez violents Assez dramatiques Qui ont finalement disloqué l'Algérie A ce moment-là Et menacé même de la disperser En plusieurs morceaux Suite à, naturellement, à des élections D'abord municipales et législatives Qui ont, en apparence Donné la victoire A un mouvement islamiste Du nom du fils Naturellement allié avec d'autres mouvements Islamistes Et donc, la crainte De les voir imposer Une république islamique Régie avec la charia Pouvaient, selon mes propres analyses Inciter l'ex-puissance coloniale A venir s'y mêler Et puis, carrément, transformer l'Algérie En une espèce de Somalie Déjà, toutes les menaces Que l'on entend Que l'on a entendues Contre la république islamique d'Iran Tout un embargo contre elle Depuis des années Sa situation géostratégique A fait qu'elle a survécu Mais une Algérie Qui venait de sortir du colonialisme Et qui avait une économie A ce moment-là De 1990 Très 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 abîmée Je ne pense pas du tout Qu'elle aurait pu résister A un tel complot contre elle De la part des pays occidentaux Donc, je reviens à mon sujet Et parlons de ce qui s'est passé A Aïn à Ménas Et les dessous Selon ces deux personnages Qui ont pris la parole Durant cette vidéo Raïs Vérité ou mensonge De leur propos Alors, le premier intervenant Ce Ahmed Chouchan Ou Chichan Qui était officier Issu de cette académie militaire De Cherchel Il a servi dans l'armée algérienne Comme formateur De forces spéciales Pour la sécurité militaire Et pour la gendarmerie nationale Reprenons la critique Générale internationale Concernant cette intervention Aïn à Ménas Et celle que j'ai évoquée De la part de M. Zaglidour Slimane Zaglidour Ce journaliste d'origine Kabyle Qui est fondamentalement français Maintenant même Jusqu'à la moelle épinière Et qui se permet justement D'intervenir de temps à autre Par des émissions En tant que Considérés par finalement Les milieux français Comme un spécialiste De l'Algérie En même temps D'autres questions Alors Ce Ahmed Chouchan Reprend les arguments Finalement Ou lui-même a Ses propres arguments Sur la mauvaise qualité De cette intervention Finalement De ce groupe Contre Ses Coneurs d'otages Alors La critique générale Internationale Est celle que j'ai évoquée De M. Slimane Zaglidour Dans ma vidéo Sur le même sujet Disant Ahmed Chichen Disant entre autres Qu'il faut sauver Les otages Avant tout Même au prix De la souveraineté Nationale Ne tient pas compte Selon moi Du facteur temps Qui aurait pu Donner la possibilité Aux insurgés De s'étendre plus A l'intérieur De cette base Et de la miner De fond en comble Et de faire le chantage De la faire exploser Entièrement Avec le gaz Qu'elle contient Et si les exigences Ne sont pas accordées Libéralisation De certains terroristes En Algérie Et dans le monde Serait leur exigence Dans le même temps Attendre N'aurait pas Donné le temps Aux techniciens algériens Sur place De dépressuriser Cette installation De millions de mètres cubes De gaz Sous pression Ce qui aurait provoqué Une déflagration Telle qu'aucun N'aurait survécu A l'intérieur de la base Et les victimes Auraient été Au nombre de milliers Même les forces militaires algériennes Même la force Mais les forces militaires algériennes Algériennes Proches Auraient été soufflées Du même coup Également A une aménace Toute proche De quelques kilomètres Ahmed Souchen Ou Souchen Qualifiant L'opération De libération Des otages Comme un véritable fiasco Puisque Puisque D'un point de vue Enquête Au moins Laisser la vie A un ravisseur Pour savoir Qui est qui Ce qui est faux Puisque Trois Des ravisseurs Sont entre les mains Des enquêteurs algériens Alors le communiqué De presse algérien Naturellement Il y a eu le croisement D'abord Du bus escorté Par une voiture De gendarmerie Transportant Des techniciens Étrangers Et algériens De la base Gazière De Hain-Amenas Vers l'aéroport De Hain-Amenas Avec cette colonne De voitures banalisées Le croisement Donc Avec cette colonne De voitures banalisées Selon Le ministre De l'Intérieur Transportant Ce commandant De l'ACMI Qui se dirigeait Vers cette base Gazière Se produisit Soudain Sans qu'on s'y attendait Ce qui était prévu Contrairement au dire De Chouchen Des tirs De la part Des terroristes Sur le bus Sur le bus Provoqua La riposte De la gendarmerie Deux morts Dans le bus Un Algérien Et un étranger Les ravisseurs Continuèrent Leur déplacement Vers la base Gazière Pour l'investir Tandis que Le bus Et les gendarmes Qui l'accompagnaient Prirent La direction De l'hôpital Tout en déclenchant Le signal d'alarme Voilà Qu'Ahmed Chichen Ou Chouchen Sans gêne Se défoule Et criminalise Les forces algériennes D'avoir procédé Par l'aviation Et le bombardement Sans égard Pour les otages Et ceux Qui les détiennent En otages Ainsi Le terrorisme Devient A ses yeux Gentilhomme Et les forces Du terrorisme En Algérie Dans le camp Des militaires Opposés Par les armes A l'autorité algérienne Comme par exemple Le GIA Maintenant C'est le tour De l'autre Ex-DRS Comme il le prétend Il s'agit du docteur Abdelhakim Haroun Docteur de quoi ? Je me le demande De façon La façon de s'exprimer Sa façon de s'exprimer N'est pas celle D'un doctorat En quelque matière Que ce soit Cependant Cependant Entendons-le Nous dire Comment cette Zone hautement protégée A pu être Si facilement Violée Et infiltrée Par ce commando Dans cette base Gazière De Hein Amenas Voilà déjà Un début De la théorie Du complot Qu'il commence A développer Sans doute Son doctorat Est comme Goebel De produire De la propagande Et de le faire Admettre Comme données Exactes Pour concevoir Des scénarios De catastrophe Donc Les voitures Étaient banalisées Et non Des 4-4 Comme le présentateur Avait annoncé Selon Monsieur le ministre De l'Intérieur Sidahou al-Khabliya Ce même Haroun Au lieu de répondre A la question posée Il se lance Dans une plaidoirie générale Sur la situation Dangereuse Dans laquelle Se trouve l'Algérie Accusant directement Le président algérien Abdelaziz Boutflika L'accusant Qu'il n'est là Que pour détruire L'Algérie En revanche A la question Du sujet traité Il dit que Ce n'est Qu'une perte Minime Dans le prestige De l'état algérien Cet incident Par rapport Aux immenses Pertes De l'Algérie Il situe Plutôt le conflit Entre la présidence De la république Et le DRS Depuis 2010 Dit-il Un avantage Avait été enregistré En faveur du DRS Dit-il Sur la présidence De la république Les militaires Les militaires Qui amenèrent Abdelaziz Boutflika Au pouvoir Ont exigé De lui Un certain comportement Mais depuis Il n'a cessé De renier Leur pouvoir Pour enfin Les mettre Devant certains Faites accomplies Et de nombreuses affaires L'indiquent Mais un statu quo Avait été Encore décidé Et resté en vigueur Jusqu'en 2014 Fin de sa présidence DAT Sans la connaissance Du chef Sans la connaissance De Gripen Suédois Moins cher Et aussi performant Et donc Pour diversifier La flottille De chasse D'avions de chasse Algériens Et remplacer Les vieux Les vieux Soukhoi 25 Achetés aux Russes Par la suite Le développement De Haroun Transforma Se transforma Abdelaziz Boutflika Transforma Abdelaziz Boutflika En une sorte De Silvio Berlisconi A l'âge De 80 ans Buvant Dansant Avec une fille De l'âge De sa petite fille Au nom de Soreya Ho Qui durant Ses orgies Tenues à la présidence Même Avait Avec son mobile Téléphone Filmé des scènes Pudiques Orgiaques Durant 20 minutes Qui furent interceptées Et se trouvent Grâce Au noyautage Par le service Travaillant Pour ses officiers Libres A l'intérieur Même du DRS Il prétend Avoir Entre les mains De ce groupe Appelé Officier libre Cet enregistrement Compromis Compromettant Et montrant Un vieux président En mauvaise posture Cette même Soreya Munie D'un passeport Diplomatique Transporte des fonds Détournés Vers l'étranger Elle même Est devenue Riche Richissime Tandis que Le frère du président Saïd Boutflika Est devenu Un laquet Au service De la France Le président Lui même Grâce à la France Dispose De moyens De communication Codés Qui échappent Au contrôle Du DRS Téléphone Satellitaire Sécurisé Ne donnant pas La possibilité Au DRS D'être à l'écoute De ce qui se passe A la présidence Saïd Boutflika Et Sidi Saïd De l'UJTA Déplace des milliards De dollars Vers la France Avec la connaissance De Sherif Rahmani Et cette même Soreya Selon les dires De Abdelhakim Haroun Une réunion Demandée par le DRS Avec le président Boutflika Portée sur les quelques Sujets graves Entre autres Celles déjà évoquées Plus haut Qui transforment L'Algérie Par ce micmac A une sorte De zone de mafia Ces informations Viennent naturellement D'éléments Noyautant Tous les côtés Du pouvoir A tête A tête multiple Par ces agents Infiltrés Travaillant pour Ces dits officiers Libres algériens Installés à l'étranger Surveillés Écoutés Et peut-être même Manipulés Par les différentes Officines Du renseignement Occidental M.I.S.E.C.S.E.A. D.G.S.E. Ainsi que L'allemande Qataris Saoudienne Égyptienne Turque Et j'en passe Le journaliste Donc de Reis Conduisant les débats S'adresse à nouveau A M.Ahmed Chouchen Il ne faut pas Utiliser le langage Du complot M.Chouchen Puisque vous étiez Dans l'institution Militaire Souvent J'ai exprimé Puisque vous étiez Dans l'institution Militaire Chouchen Oui Celui d'être criminel Dans les rangs Du pouvoir Alors Chouchen Qui répond Puisque vous étiez Dans l'institution Militaire Souvent Donc Chouchen Exprime Souvent J'ai exprimé Qu'il ne nous faut pas Être pris en otage Entre le choix D'être terroriste Ou celui d'être criminel Dans les rangs Du pouvoir Non Tel n'est pas Notre choix Il nous faut Relater les faits Exact Sur ce qui se passe Et pas plus Moi personnellement Lorsqu'il m'arrive D'évoquer Le nom D'une personne Ce que Ce que de cette personne C'est ce que C'est que Cette personne Je l'ai Je l'ai connue Personnellement Il y a 20 ans Entre guillemets Non pas par personne Interposée Bon ceci dit Cette affaire De prise d'otage Je l'affirme Que cette action A été menée Par des groupes Armés Attachés à celui Qui est appelé Mortar Belmortar Et non Comme semblait Dire Abdelhakim Haroun Ex-DRS Comme il le prétend Et que Ce mortar Belmortar N'a aucune relation Avec les services De sécurité Ou de renseignement Algérien Peut-être Est-il manipulé De façon indirecte Dans quelques affaires Mais pas très proche Avec sa connaissance C'est une personne Loin de cela C'est seulement Une coordination Entre les gens De Mortar Belmortar Et ceux De Ansar al-Din Qui estiment Qu'il y a Lieu D'une alliance Stratégique Puisque Le régime Algérien Entre guillemets Les ont trahis Et de ce fait Ils n'ont D'autre choix Que de signer Une alliance Avec Al-Qaïda Et même Le groupe Belmortar N'est pas totalement Affilié Al-Qaïda A 100% Il contribue Dans quelques actions Avec eux Mais de façon Autonome Il a ses propres Groupes Et ses armes Et il agit Librement Comme bon lui semble Il fut rejoint Par le reste Des ex-éléments Du groupe Islamiste Islamique Armé GIA Mais la majorité De ces hommes Sont des De ce milieu Saharien Dans lequel Il se déploie Cette opération A été Il n'a été Que pour frapper L'armée algérienne Ou bien L'atteindre Dans la profondeur De l'Algérie Pendant que l'Algérie A descendu Toutes ses forces Vers la frontière Du Mali Pour bloquer Ces groupes terroristes Du Mali De s'y replier Ces groupes Avec Mortar Balmortar Ont décidé De frapper En territoire Algérien Le communiqué Du premier ministre Algérien Dit ceci Alors il y a eu 37 Dont un Algérien Tué 37 otages Dont un Algérien Tué 27 preneurs D'otages Éliminés Et 3 Capturés Selon le premier ministre Abdelmalek Sellel Le site gazier De Tigen Tourine Emploie 790 Personnes Dont 134 étrangers De 26 nationalités Différentes Les terroristes Sont De 8 nationalités Dont les Algériens Les Tunisiens Les Égyptiens Les Maliens Les Nigériens Mauretaniens Et un Canadien A-t-il expliqué M. Sellel Abdelmalek A indiqué En outre Que l'attaque terroriste A été planifiée Depuis 2 mois Et Le groupe terroriste Conduit par Ben Cheneb Amin A longé La frontière Algéro-Malienne Et La frontière Algéro-Nigérienne Avant de pénétrer Par la Libye Dans le territoire national Le commando islamiste Qui a mené La prise d'otages Meurtrières Sur le site gazier Du sud de l'Algérie Du sud-est De l'Algérie Avaient des contacts Avec des islamistes Libyens Qui lui ont fourni Une aide logistique Selon une source Islamiste Libyenne Une aide logistique A été fournie Depuis la Libye A indiqué Cette source Très proche Des groupes Extrémistes En Libye Sous couvert Sous couvert de l'anonymat Elle n'a pas précisé La nature de cette aide Mais a recouru A reconnu Que des islamistes Libyens Ont été chargés D'établir le contact Entre les ravisseurs Et les médias Ainsi Ainsi des médias Internationaux Dont l'AFP Ont pu se procurer Des numéros De téléphones De ravisseurs Fournis Par les milieux Islamistes Libyens Dont le FIEP Se trouvent Dans l'Est Libyens Il n'y avait Pas de Libyens Dans le groupe Qui a mené L'attaque A ajouter La même source Qui reconnaît Toutefois Qu'il y avait Des contacts Entre les assaillants Et les Libyens D'obédience Islamiste Jihadiste Elle a précisé Que les islamistes Libyens N'avaient aucun lien Au Organisationnel Avec Le groupe Qui a Commandité L'attaque Celui des Signataires Par le sang De Murtal Belmurtal L'un des fondateurs D'Al Qaïda Au Maghreb Islamiste Islamique L'Akmi Qu'il a quitté En octobre Pour créer Son propre groupe Après la chute Du régime De M'amal al-Qaddafi En octobre 2011 Les islamistes Libyens Ont gagné Une influence Et ont Hérité D'un important arsenal Militaire Du conflit Libyen Le premier ministre Algérien Abdelmelk Sellal A indiqué Lundi Que le commando Islamiste Est venu Du nord Du Mali D'où il est parti Il y a près De deux mois Soit Bien avant Le début De l'intervention Militaire française Dans ce pays Contre Laquelle Les assaillants En d'y agir En partie Dans le vrai Mais en grande partie Dans l'ignorance Monsieur Nakrib Ahmed Chichen Donc par rapport A cette communication Du premier ministre Algérien Ajoute Et bien Contre le déplacement De ces groupes armés Aucune puissance Ne peut les arrêter Même pas l'OTAN Ni l'Algérie Ne peut dominer Ni contrôler Cette région Immensément désertique Et difficile d'accès La surveillance du ciel Est inefficace En ces lieux Le satellite Trouve quelque chose Lorsqu'il le découvre Mais pas dans cette immensité Où deux ou trois Quatre-quatre Se déplacent Dans les 1400 km² Ces gens là Se sont déplacés Avec toutes les facilités Du nord-ouest Du Mali De Tigindarin Depuis leur Fief Jusqu'à la frontière Du Niger Rentrés par le Hogar Et le Tassili Et débouchèrent A Aïna Menas Et aucun N'aurait pu Les arrêter Que seulement Celui qui les aurait suivis Et aurait engagé Un combat Au corps à corps Sinon impossible Cette action Ils la menèrent Avec succès Juste au moment De leur accrochage Prématuré A trois kilomètres De la base Avec ce bus Déjà évoqué Transportant Des étrangers Vers l'aéroport De Aïna Menas Escorté par Une voiture De gendarmerie Et donc Ces insurgés Ont tenté D'arraisonner ce bus Et de s'accaparer De ces étrangers L'échange de tirs Avec la gendarmerie A faussé Leur plan Et donc A partir de là Cette tentative D'enlèvement A été Loupée Et Lorsqu'ils se sont rendus Dans cette base Gazière De Aïna Menas C'était déjà C'était déjà L'échec De leur opération Et D'enlèvement D'otages C'est devenu D'enlèvement D'étrangers C'est devenu Une prise d'otages Donc Que j'ai déjà évoqué Dans une de mes vidéos Selon l'information Donnée par Sida Ministre de l'Intérieur Algérien Maintenant En ce qui concerne La responsabilité militaire Qui se trouve Maintenant En ce qui concerne La responsabilité militaire Qui se trouve Dans cette zone 4 Parmi eux Il y a des éléments Qui ont été formés Par les forces spéciales Américaines Dites Chouchen Durant deux ans A coup de centaines De milliers de dollars Des soldats Capables Qui auraient pu La mener De façon plus professionnelle Dites Chouchen Cependant Ceux qui sont intervenus Dans cette action Contre les ravisseurs Et malgré Qu'il Qu'il y avait A proximité Des éléments Dans la zone 4 Commandés par Le général Abdelazzaq Blas a été chargé L'honneur pour l'armée L'honneur pour l'armée nationale Populaire Et que l'état-major De l'armée Reste silencieux Est une trahison Pour l'armée algérienne Ce qui s'est passé De cette affaire Ne sont pas les forces De l'ANP Mais ceux Dépendants du DRS Et soutenus Par les forces rapides De la gendarmerie Ce qui a fait d'eux Par cette action Un groupe Lui-même De terroristes Ce groupe De gendarmerie Et d'intervention Rapide Du DRS Ont été formés Noblement Par nous Par Chouchen Ce qu'il dit Le Nakhib Chouchen Donc Mais Mais Ils Se transformèrent En un groupe De criminels En exemple De cela Ce même groupe De gendarmerie En 1994 Est intervenu A Barouagia Qui a tué 50 civils algériens Et pour ce crime Ils devaient être Suspendus Immédiatement Ce qui n'a pas été fait Ces groupes Aujourd'hui Ne font que Des opérations militaires Mais des opérations Criminelles Ne font pas Des opérations militaires Mais des opérations Criminelles L'opération militaire La vraie Son but N'est pas De tuer Mais de solutionner Les hostilités Par la force Lorsque Tous les autres moyens Ont été vains Donc pour le soldat Respectable C'est de trouver Le moyen De résoudre La difficulté Par les moyens Paisibles Pas par Tuer automatiquement Pourquoi Est-il formé Il peut même Enlever l'arme A celui A celui Qui est armé Sans le tuer A quoi cela M'a servi Lorsqu'il vient A quoi cela M'a servi Lorsqu'il vient Avec son avion Tuer des gens A distance Pourquoi dire Force spéciale Et cellule De crise Et puis tirer Par des avions Sans aucune délicatesse Est-ce Qu'un bombardement A besoin De tant de gants Des criminels Exécutent Et le gouvernement Doit supporter Les conséquences Les criminels Exécutent Et le peuple Algérien En supporte Les conséquences Pour être accusé De mauvais De terroriste D'irresponsable Alors qu'un groupe De criminels Nous a pris en otage En faisant Ce qui lui plaît Et puis Si le président Algérien S'est accordé Avec son homologue Français Il n'y a rien de nouveau Là-dedans Puisque C'est Puisqu'il est président C'est dans ses prérogatives D'agir ainsi Même Sans en informer Les autres Et les services de sécurité En particulier S'ils ont S'il en a envie Comme il le veut Puisque les services De sécurité Sont sous ses responsabilités Sous sa responsabilité Mais La difficulté Si le président Est responsable De sa fonction Et que Le chef d'état-major Est responsable De sa responsabilité Et que Leur but ultime Est de servir Préserver la sécurité De la nation Pourquoi pas Mais Que le président Fait un accord Avec le président Français Sur une opération Militaire Dans un lieu Au Mali Où se trouvent Des officiers Militaires algériens Pour discuter Pour discuter Avec des éléments D'un sardin Avec lesquels Il y avait négociation Et que Dans le même temps Des avions français Traversant le territoire Algérien Bombardant des lieux Même Où se trouvent En discussion Au Mali Ses officiers Algériens Cela est tout à fait Irresponsable Sinon criminel Du manque De coordination Comme Il est arrivé Aux diplomates Algériens Au Mali Dans leur bureau De représentation Diplomatique A Gao L'Algérie Sachant La situation Locale Trouble A laissé Cette représentation Sans protection Ce qui donna La suite Que l'on connaît Otage algérien Entre les mains De l'ACMI Qui doit En supporter Les conséquences Maintenant Les hommes De cette direction Militaire Ont peur Pour eux-mêmes Puisque le président A commencé A agir De cette façon Irresponsable Ou responsable Contre eux Et leur propre sécurité Si le président Change d'avis Ils peuvent se retrouver En prison Ces hommes militaires Autour de Abdelhakim Haroun D'ajouter Sinon Citons L'ex-ministre De la défense Français Gérard Languet A part Son bras d'honneur Insultant Le peuple algérien L'état algérien Les moudjahidines Ajouta Qu'il ne tolérerait Pas Un état musulman A ses propres Portes Et qu'il Est-ce qu'il parle Du Mali Est-ce qu'il parle du Mali Et que l'Algérie Et la France Est donc En territoire Avec le nord du Mali Il demande Au peuple algérien De mesurer ce langage De Gérard Languet Est-ce que l'Algérie Est française Et qu'elle est en frontière Avec le nord du Mali Qui tente de faire Un état islamique La France N'acceptera pas De voir venir Un état musulman A ses portes Est-ce que cela signifie Que l'Algérie Est française A nouveau Et que le Mali Fait frontière Avec la France Haroun Ose s'adresser Aux algériens Leur demandant Le sens De cette déclaration De cet ex-ministre De la défense Française Entre parenthèses Disons le CV Ou le casiducière De ce ministre Relate Qu'il était un Un Disons un Un voleur Quand il était petit Bon Disons un C'est cela Alors la France N'accepterait pas Donc selon Gérard Languet Voyez maintenant Où nous a mené Boutflika Dit De Haroun Où nous ont amené Ces conflits Entre les gens Qui Du renseignement Dans leur volonté De puissance Pour finalement S'enrichir Par ce moyen Parce que La responsabilité Le pouvoir Donnent le moyen De s'enrichir La situation Est très dangereuse Et en ce qui concerne Cette opération Dont s'est occupée Cette équipe criminelle Du DRS C'est vrai Qu'il aurait fallu Que le général Abdelazak Responsable Sur place De cette zone 4 Sous son commandement De son chargé Mais Elle lui a été Arrachée Et confiée Et confie à cette bande De meurtriers Du DRS Qui dépendent Du général Hassan Dont le vrai nom Est Abdelkader Donc ce Haroun A disons S'est délaissé De cette version Du complot Que finalement Ce sont les services Algériens Qui ont fait eux-mêmes Cette prise d'otage Pour inciter d'autres A les attaquer Maintenant il devient Il prend la thèse De Chouchen Pour dire Naturellement Qu'il aurait fallu Que cette zone 4 Prenne en charge Cette prise d'otage Que de laisser Cette bande de meurtriers Du DRS Dépendant du général Hassan Dont le vrai nom Est Abdelkader Ainsi Ces éléments D'intervention Du DRS Sont Plus puissants En exemple Lorsque Un sous-officier Du DRS Se présente devant Son supérieur En grade Dans les autres Arts militaires Ce supérieur Obtempère A ce sous-officier Ainsi Nasser El-Jem Qui fait partie De ce groupe DRS Et devant Le responsable De la 4ème zone Abdelkader Il s'impose Et donc Prend la direction De ce massacre Qu'il a lieu Aïna Menas Donc un colonel Donne ordre A un général Selon Haroun Après Différentes menaces Que Haroun A présentées Et différentes Diffamations Proférées par Monsieur Le docteur Abdelhakim Haroun Il revient Il revient A ce film Sur la vie Intime Et amoureuse Du président Dans le palais Présidentiel Film de 20 minutes Avec lequel Il menace Par sa Il menace Par sa diffusion Qui risque Qui risque Qui risque de mettre Fin A la présidence De Abdelaziz Bouteflika Avec violence Lui demandant Ainsi De démissionner De lui-même Tels sont Les paroles De Haroun De De Haroun A l'encontre De Bouteflika Qu'il ne dit pas Facile Lui Qui a tué Medri L'ancien Ministre De l'intérieur Au temps De Boumediene Lui Qui a organisé Le coup d'état Contre Ahmed Benbella Pour que Boumediene Prenne le pouvoir N'a pas respecté Le contrat Avec l'armée Lorsqu'ils L'ont amené Au pouvoir Et maintenant Il a fait Volte face Pour ce qui est Des avions français La société Dassau Elle-même Était en faillite Et c'est pour Sauver son copain François Hollande Qu'il oblige L'Algérie A acheter Des avions français Plus chers Donc Ouvrir l'espace Sud-saharien A ces drones Venus du Burkina Faso Outils de la CIA Ainsi que Trois satellites En train de Scanner la région Sud-saharienne Algérienne Continuellement Et les USA Ont accordé Aux Algériens L'utilisation D'un vieux satellite De télécommunication Qui est actuellement En service Utilisé par Le ministère De la défense Pour intercepter Les communications privées Des citoyens Algériens Et non-citoyens En Algérie Ainsi Ces gens Veulent impliquer L'armée algérienne Dans ce conflit Du Mali Jusqu'à affaiblir L'armée algérienne Dans leur calcul Et de maintenir Au pouvoir Et de se maintenir Au pouvoir Grâce aux français Maintenant Les officiers libres Ordonnent à Bouteflika De partir Sinon Nous Sinon Et le DRS C'est Que nous avons Déjà bougé De l'étranger Et de l'intérieur Nous allons Déclencher Des opérations Pas dans le sens Sanglant Mais comme en Egypte Des manifestations Monstres Des révolutions Colorées Entre guillemets C'est moi qui le dis Décrites par moi Comme celles De Outport Je les ai décrites C'est des manipulations Par des réseaux sociaux En vue d'organiser Des manifestations Des manifestations Ça et là Dites pacifiques Pour Disons Désorienter Les autorités algériennes De là Où il doit Dans la direction Où il doit se tourner De manière à créer Une espèce de chaos Ce qu'ils veulent J'ai expliqué Dans mes vidéos Ce que c'est Cette façon de faire Pour déstabiliser Un pays Et le mener A la situation Égyptienne Où le peuple Est coupé En quatre Une économie Complètement détruite C'est ce qu'il nous propose Ce Haroun Alors Nos contacts Avec Léamine Il ajoute encore Nos contacts Avec Léamine Zerwal Ex-président De la république Algérienne Nous Nous imaginons Que lui Peut être De ce mouvement Salvateur Et qu'il reçoit Et qu'il a reçu Notre proposition Qui a été À un moment donné Présentée par Hassini Hassin Hassindin Hassidin Al-Abidin Et Abdel-Majid Cherif Qu'ils Qu'ils réfléchissent Pour cette même Proposition Alors le journaliste Revient À Haroun Et commence À lui À avoir Un petit peu Son Son côté Illogique Alors d'abord Les éléments Nuisibles Du DRS Maintenant C'est Bouteflika Vous avez changé Votre thèse Monsieur Haroun Haroun Répond Et dit Nous ne sommes Ni avec Bouteflika Ni avec Taufir Nous le peuple N'a pas Le choix Soit qu'il accepte L'humiliation Soit qu'il refuse En un mouvement De masse Accepter Que la souveraineté Française S'impose À nouveau À l'Algérie Est une insulte Pour nos chouhadas C'est ce qu'il dit Alors le journaliste Mais le peuple Ne peut pas Coopérer Avec des fantômes Qui êtes-vous Une institution Non représentée Sur le terrain En Algérie Haroun Dit Je dirai ceci Tartak M'a menacé C'est lui Qui a Remplacé Ahmed Qui se trouve À la présidence Donc Tartak Le général Sahraoui Bachir Et l'opérationnel Du DRS Haroun Saïd Il faut dire Que Dieu Et son âme Fût tué Parce qu'il S'est rapproché De l'Yamin Zerwal Pour cette proposition Des officiers libres Saïd Il faut dire Il fut l'un Des fondateurs Des officiers libres Maintenant Nous sommes À la croisée Des chemins Nous obligeons Personnes Dans le scénario Égyptien Qui est à prendre Comme modèle Donc la révolution Sera par une masse Populaire Manifestant Jusqu'à la démission Du président Donc l'armée N'aura aucune tendance À verser Dans la violence Mais Il faut s'attendre À la violence Venant d'autres horizons Pour justifier La répression De l'armée Pour ce qui nous concerne Il y a des groupes Qui travaillent Dans la discrétion Donc un mouvement De jeunesse Il faut maintenant Que chacun Assume sa responsabilité Et là Il reprend encore Cette façon de faire À haute porte Dont le siège Est en Serbie Qui a finalement Cherché à déstabiliser La Russie blanche Qui n'a pas réussi Qui a essayé De déstabiliser La Russie elle-même Et qui n'a pas réussi Mais qui a quand même Déstabilisé La Yougoslavie Il a disloqué En plusieurs morceaux Il a réussi À s'imposer En En Géorgie Et il a installé Cette espèce De fasciste Il l'a fait Également En Ukraine Et naturellement Le gouvernement Ukrainien A changé En vue D'empêcher Les Russes D'utiliser Ce port Dont la souveraineté Est ukrainienne Alors Maintenant Je continue Maintenant C'est le tour De Ahmed Chichen Il ne faut pas Aborder les affaires Avec des illusions Dit-il Il ne faut pas Que quelqu'un Nous amène A nous Nous amène A nous trouver Dans une situation Pire que celle Où l'on se trouve Je ne veux pas Être otage Des deux mauvais choix Il nous faut Choisir le choix Qui nous mène A quelque chose De mieux Le peuple algérien Avaient les moyens De faire Cela déjà Mais à cause De la propagande Et compte tenu De l'hypocrisie De ce régime Et le contrôle De ce régime De tous les tenants Et aboutissants De la vie Donc à cause De cette maîtrise Et ce dictat Ce qui a facilité A ces criminels D'agir Selon leur gré Et répétant Au peuple algérien Que s'il change De cette situation Le peuple algérien Va se trouver Dans une situation Pire Si le peuple algérien A décidé Décide de se débarrasser De ces criminels Il peut le faire En exemple Pourquoi Dans le cas D'Ain Amenas L'instrument Adéquat A la disposition Dans la région Militaire 4 Pouvez le faire Pouvez faire le travail Plus correctement Que ce groupe D'assassins De Tartag Est-ce Les avions De chasse Jean Rafale Partant De France Vers le Mali Au dessus de l'Algérie Pour aller tirer Sur 444 A Gao Alors qu'une Simple opération Militaire Terrestre De commandos Aurait suffi Des commandos Spéciaux seulement Mais pas envoyer Des avions Ainsi bombarder Les villes Tuant 10 civils Pour peut-être Atteindre Un parmi les terroristes Les véritables Terroristes Se sont déplacés A Ain Amenas La guerre du Mali Ne se fera pas Au Mali Mais en Algérie Ainsi Bouteflika A commencé A travailler Avec les services Secrets français Donc Ces groupes De sécurité Algériens Sentent Une menace Et donc Cela peut déclencher Des confrontations Internes Selon les propos De Chouchen Abdelhakim Haroun Revient Et demande Aux associations Civiles D'intervenir Sur la scène Publique Tandis Tandis que Ahmed Chouchen A son tour Dit que Le conflit Entre le président Et les renseignements Est évident Cette attaque A Ain Amenas A suscité Des frictions Britanniques Françaises Américaines Japonaises Norvésiennes Et le président Algérien Ne pouvait dire Quoi que ce soit Du fait de cette Initiative du DRS Sans le consulter La solution Doit venir De la majorité Du peuple algérien De se débarrasser De tous ces mauvais Hommes Qui ont causé Cette crise Que nous vivons Qu'ils choisissent Les responsables Provisoirement Jusqu'à sauver Nos institutions Et l'état En attendant Le reste Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Ca c'est à peu près Les propos Qui ont été Développés Durant cette Vidéo Proposée Par Reiss Et faisons parler Deux personnages Monsieur Haroun Et monsieur Chouchen J'ai donné Un petit peu Les communiqués De presse Qui ont été Avancés Par le premier ministre Algérien Ainsi que Certaines informations Dites par Le ministre De l'intérieur Algérien Ont vu Disons D'ajuster Ce qui est Dit Faussement De la bouche De ces deux Interlocuteurs Devant Reiss Certainement Que c'est une Affaire à suivre Il se pourrait Qu'il y a Des éléments Saillants Mais il se pourrait Aussi Qu'il y ait Des éléments Purement Inventés En vue De déstabiliser L'état Algérien Qui a su Se tenir Debout Malgré Tous ces Vons Violents Durant ce Dix printemps Arabe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Constanye C'est Marjol Lec Inventés